Bonjour, nous sommes sur les salons du bien-être avec Didier Joir, bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? Très bien, merci. Alors, pourrais-tu nous expliquer ton univers, ta pratique, qu'est-ce que tu proposes aux gens aujourd'hui ? Alors moi, ce que je propose aux gens aujourd'hui, c'est de l'hypnose, parce que je suis donc hypnothérapeute. Et je suis donc hypnothérapeute depuis maintenant une dizaine d'années. Et j'utilise l'hypnose comme un outil, en fait. Donc, je suis psychologue au départ, et puis, au travers de ma vie de psychologue, j'ai voulu acquérir des outils complémentaires, supplémentaires, très justes. Et c'est là où je me suis mis à l'hypnose, en fait. Parce que l'hypnose, c'est un état modifié de conscience, d'accord, qui est entre la veille et le sommeil. Et c'est un état modifié pendant lequel on peut faire des suggestions. On fait des suggestions, donc, à notre client, quoi. Et on désamorce des états négatifs pour renforcer des états positifs, tout simplement. Voilà, c'est l'hypnose, en fait, celle que je pratique, elle est comme ça. Donc, on va chercher par rapport à un objectif des états indésirables, des états négatifs. On recherche les opposés par rapport au contexte, c'est-à-dire par rapport à l'objectif. Et une fois que j'ai trouvé avec le client, donc, les opposés, je construis mon travail avec ces mots. Donc, c'est une hypnose que j'appelle personnalisée. C'est une hypnose, je veux dire, très, très, très dynamique et très personnalisée. D'accord. Et vers quel type de personnes, quel type de blocage tu t'adresses particulièrement ? Alors, les champs d'application, aujourd'hui, sur lesquels j'interviens, donc, en hypnose, donc, il y a forcément l'arrêt du tabac, parce que, bon, aujourd'hui, les gens... C'est un problème majeur. C'est un problème majeur. Alors, en règle générale, ce n'est pas pour le prix, c'est plutôt pour la santé. Oui, c'est. Après, le poids, également. Aujourd'hui, bon, les gens sont en surpoids. Donc, en fait, avec l'hypnose, je ne règle pas le problème du régime. Je travaille sur les addictions, c'est-à-dire l'addiction au sucre, la compulsion par rapport à un grignotage ou l'envie de s'arrêter quand je suis devant le frigo. Donc, en fait, sous hypnose, on travaille là-dessus. Pourquoi, en fait, on va chercher dans notre frigo des calais de chocolat, par exemple ? L'autre jour, j'ai une cliente qui s'arrêtait devant le frigo parce que, en fait, la véritable raison, c'est qu'elle était jalouse. Donc, quand elle passait devant son frigo, elle était jalouse, elle avait un sentiment de jalousie et pour compenser cette jalousie, tac, elle s'arrêtait devant son frigo. Donc, le poids, la cigarette, l'alcool aussi, forcément, tout ce qui est addiction. Ensuite, la confiance en soi, le deuil, le deuil d'un amour, le deuil d'un décès et puis aussi le deuil d'un travail de plus en plus. Parce que les gens, aujourd'hui, se retrouvent facilement à la rue et effectivement, en étant à la rue, comme ça, bon, je veux dire, ils ont un deuil à faire. Ensuite, incontinence, pipi au lit, préparation mentale des sportifs, etc. Tout simplement. Et pour un problème, je pense particulièrement à mon émission sur la beauté qui s'adresse essentiellement aux femmes et le problème des femmes, aujourd'hui, finalement, souvent tourne autour de leur poids. Tu penses qu'en combien de séances, peut-être que ça s'adapte aussi suivant le problème des gens, les gens peuvent résoudre leurs problèmes ? Alors, le poids, c'est un sujet qui est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs tranches d'âge. Bon, on va prendre les femmes quand elles sont jeunes. En règle générale, il faut aller chercher la cause émotionnelle qui a fait que la personne ne lâche pas le poids. D'accord. D'accord ? Donc, quand on a trouvé la cause émotionnelle qui fait que la personne n'a pas lâché le poids, donc à ce moment-là, on va désamorcer ce conflit intérieur et ensuite, on va pouvoir travailler sur le grignotage, sur l'addiction au sucre ou sur une compulsion, peu importe. Voilà. Donc, c'est assez facile avec les jeunes femmes. Quand on arrive avec des personnes proches de la ménopause, c'est plus compliqué parce qu'il y a un changement hormonal. D'accord. Donc là, on est dans une pratique plus compliquée. Enfin, on est dans une approche plus compliquée parce que moi, je peux travailler sur un poids lié à une compulsion ou alors un vide intérieur que la personne a eue et qu'elle n'avait jamais réglée. Par contre, si elle a été mince, qu'elle arrive à la ménopause et qu'elle prend 20 kilos, bon, c'est hormonal. Alors là, il faut aller voir le génico, son médecin et faire un accompagnement. Une solution médicale. Oui, une solution médicale aussi qui est obligatoire et qui est complémentaire à l'hypnose, tout simplement. D'accord. Et si les auditeurs et auditrices de Radio Univers Gaia veulent te rencontrer, où est-ce qu'ils peuvent te trouver ? Alors, j'ai deux cabinets. Donc, j'ai un cabinet sur Cannes et j'ai un cabinet sur Hier. Donc, je me partage sur les deux cabinets. Et donc, ils me téléphonent, ils prennent rendez-vous et puis voilà, on se cale pour commencer le travail. En sachant que la première séance qui est la plus longue, elle dure entre 2h30 et 3h. Et cette séance-là, donc, je fais vraiment le grand nettoyage et je vais chercher le pourquoi du comment la personne est venue me voir. D'accord. Et ensuite, les séances suivantes, si tant est qu'il y en ait besoin, elles sont un peu plus courtes. Elles font entre 1h30 et 2h. Et puis, en règle générale, statistiquement parlant, aujourd'hui, je peux dire qu'en 3 ou 4 séances, on a vraiment réglé un objectif sur ce que j'appelle un réglage. Pour moi, le réglage, c'est une personne qui a un pipi au lit, une personne qui a un réglage à faire sur l'alimentation, sur un arrêt du tabac ou sur une gestion de stress, sur une confiance en soi. Et par contre, pour les traumatismes les plus importants, ce que j'appelle les dépressions ou autres, et là, on peut aller jusqu'à maximum une dizaine de séances, tout simplement. D'accord. Et l'hypnose peut-être une solution en cas de traumatisme et de déni derrière aux gens qui ont fait un déni, qui n'ont pas de souvenir éventuellement d'une situation ? Oui, alors j'ai travaillé avec un amnésique, et effectivement, à travers l'hypnose, on peut effectivement aller rechercher dans l'inconscient des souvenirs que la personne avait complètement occultés ou voulait tout simplement les occulter pour des raisons qui étaient déciennes. Donc on est d'accord, voilà. D'accord. Mais je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Vous êtes un bon salon et à bientôt. Oui, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada